Salut à tous j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le nouveau pack qui est désormais disponible à partir d'aujourd'hui sur fanite donc c'est un pack qui n'est pas visible dans la boutique d'objets du battle royal donc là comme vous pouvez le voir il n'y a pas de pack disponible pour le voir il faut tout simplement vous rendre sur le mode de jeu sauver le monde qui est juste ici et ensuite une fois que vous êtes sur sauver le monde vous avez juste à aller dans boutique tout à droite et là on peut voir nouveau pack mina la machiniste pour ceux qui n'ont pas sauver le monde ce pack vous permettra d'obtenir sauver le monde voilà donc dans ce pack on a tout simplement seul monde on a mina machiniste disponible pour le mode créatif battle royal et seulement tout simplement donc il est disponible dans les trois modes de jeu donc si vous achetez ce pack vous avez le skin avec sa variante disponible directement dans le battle royal le pack coûte 15 euros on a également un schéma de pièges maxi électrocuteurs donc ça c'est pour sauver le monde la tenue comme je vous ai dit pour le mode battle royal et créatif vous avez également un sac à dos pour le battle royal et le créatif et vous avez des défis qui vous permettront de gagner 1000 v bucks pour les trois modes de jeu pour récupérer ces v bucks vous ne les aurez pas directement sur le compte il faudra accomplir des quêtes sur sauver le monde donc vous devrez faire quelle que petite quête vous devriez jouer un tout petit peu sur ce monde pour pouvoir débloquer ces v bucks donc si je me souviens bien il faut faire en tout 7 défis quotidiens pour avoir les 1000 v bucks sur votre compte donc comme je vous ai dit il ya un défi quotidien qui est donné par jour donc il faudra jouer à un minimum d'une semaine sur ce monde pour obtenir tout simplement les 1000 v bucks ensuite on se retrouve directement dans la collection de ce monde pour découvrir tout simplement le skin donc contrairement au mode battle royal même si on n'achète pas le skin sur seul monde on peut avoir un aperçu de à quoi il ressemble c'est ce qu'on va voir donc malheureusement on n'aura pas l'aperçu de à quoi ressemble le sac à dos même si on a vu sur la fiche la variante du skin parce que ce skin à une variante et un sac à dos donc normalement si vous avez regardé l'image juste avant on a pu voir quand même qu'ils étaient ultra stylé donc là on a le piège qui est uniquement pour sauver le monde et là on est simplement le skin donc va pouvoir voir un petit peu à quoi il ressemble du coup le skin est assez stylé n'hésitez pas à me dire votre avis dans le commentaire de comment vous trouvez ce skin avec un petit style mécanique etc sur le torse les jambes extra alors pour ma part comme je l'ai déjà dit les skins assez gros comme ça je suis pas très fan parce que quand on joue au mode battle royal c'est compliqué c'est mieux un skin assez fin voilà pour bien voir les ennemis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de skin ou si vous préférez comme moi tout simplement les skins un petit peu plus fin ce qui cache un petit peu moins l'écran donc franchement elle est stylée n'hésitez pas à donner également une note sur 10 pour ce skin c'est un petit peu comme penny qu'on avait eu récemment dans le mode battle royal le pack coûte 15 euros mais en vrai c'est rentable on a 1000 vbux on a un skin avec son sac donc c'est cool et pour ceux qui n'ont pas seulement de vous avez sauver le monde en plus et le skin est disponible sur tous les modes de jeu donc que vous donc si vous jouez sur seul monde vous aurez le skin avec ses compétences pour sauver le monde ceux qui veulent jouer avec en br vous pourrez et ceux qui veulent jouer en créatif avec vous pourrez sur ce comme d'habitude si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à la liker à vous abonner sur ce je vous laisse à plus et la prochaine abonnez-vous